Bonjour mes chers frères et sœurs, mes chers amis, et nous continuons aujourd'hui l'étude de l'Évangile de Jean, et nous sommes au chapitre 10. Notre bon Père du Ciel continue à nous instruire, continue par ta parole à nous parler du bon berger, de Jésus, afin qu'on puisse bien comprendre qui est notre berger et qu'on puisse le servir, l'adorer et l'aimer. Amen. Nous avons commencé à voir hier, le chapitre 10, où est-ce que Jésus a commencé à parler de berger, de brebis. Il nous a dit hier que l'instrument du berger, c'est sa voix. C'est par sa voix qu'il appelle ses brebis dans le monde entier. Sa voix, ce n'est pas quelque chose d'audible, dans le sens que j'entends la voix de Jésus à travers les nuages, ou dans des songes, ou dans des visions. Il y en a qui essaient de nous faire croire qu'ils ont entendu Jésus leur lui parler dans une vision, dans une apparition, dans un rêve. Ce n'est pas la réalité. Parce que quand je les écoute me dire, qu'est-ce que Jésus a dit dans ce rêve, dans cette vision, ça ne concorde pas avec les paroles que Jésus a dites pendant qu'il était sur la terre, pendant son vivant parmi nous. Jésus ne va pas se contredire. « Bon, mais je vous ai dit quelque chose il y a 2000 ans, mais j'ai évolué entre-temps, je vais vous dire autre chose maintenant. » Non, Jésus n'est pas comme ça. Sa parole, elle est éternelle. Sa voix ne change pas. Il est immuable. Donc, le message qu'il a donné pendant qu'il était vivant, et le message que ses apontes ont transmis par la suite, ce message ne change pas. La seule façon de savoir si tu as entendu sa voix, c'est de regarder ce qu'on te dit que Jésus a dit, est-ce que ça concorde avec le message que lui a donné. Et la seule place que tu peux aller pour cela, c'est dans la Bible. C'est dans les Écritures que vous allez retrouver les paroles de Jésus. Et c'est là que vous allez pouvoir dire « J'ai entendu la voix de Jésus par les Écritures, dans les Écritures. » Donc, fais attention que la personne qui te parle, qui te dit des choses au sujet de Jésus, ne soit pas un voleur et un brigand. Jésus fait entendre sa voix dans le monde. Ces enseignements sont prêchés dans le monde entier depuis des milliers d'années. Et ces brebis entendent cette voix-là et ils décident de suivre Jésus. Si tu ne suis pas Jésus comme étant ton berger, ton enseignant, mais tu n'es pas une brebis de Dieu, tu n'es pas une brebis de Jésus. Nous allons continuer au verset 7. Jésus leur dit encore « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. » Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Donc, Jésus, il dit qu'il est venu dans le monde et qu'il fait entendre sa voix. Et ici, il se présente comme étant la porte. La porte qui fait entrer les brebis pour se protéger. La porte par laquelle tu peux entrer pour être dans l'enclos ou dans le bâtiment. Et là, tu es à l'abri de l'ennemi, des brigands et des voleurs. Et il est la porte aussi parce qu'il laisse sortir les brebis pour qu'il puisse aller vers les pâturages et se nourrir. Hier, il s'est présenté comme le berger qui appelle. Aujourd'hui, il se présente comme étant la porte des brebis. Je suis la porte. Je ne suis pas une vraie porte. Jésus n'a pas des peintures et une poignée. C'est le moyen. Parce qu'une porte, ça sert à entrer et à sortir. Ça me donne accès à quelque chose. La porte me donne accès à rentrer dans le bâtiment et la même porte me donne accès à sortir du bâtiment. Donc, Jésus est le moyen pour lequel je peux être sauvé. Sauvé parce que je peux me protéger dans le bâtiment et sauvé parce que je peux aller manger. Si je rentre dans un bâtiment et qu'il n'y a plus de portes pour sortir, je vais mourir là. Il est la porte des brebis. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Qui sont-ils, ces gens-là? Ils n'homment pas ici. Mais c'est tous ceux qui veulent venir chercher les brebis. C'est ceux qui veulent proclamer. Je dirais, c'est les religions de ce monde. C'est les faux docteurs de ce monde. C'est les faux prophètes de ce monde. Ceux qui proclament autre chose que Jésus et Jésus seul. Il y en a qui passent par les portes et qui nous emmènent toutes sortes de petites paperasses, toutes sortes de petits papiers nous disant qu'ils ont plus. Oui, il y a Jésus, mais il y a aussi Joseph Smith. Oui, il y a Josie, mais aussi Russell. Oui, il y a Jésus, mais il y a le pape. Oui, il y a Jésus, mais il y a Bouddha. Oui, il y a Jésus, mais il y a Mahomet. Mais on emmène de plus. Moi, quand je vous dis, je vous dis, faites bien attention à ces gens-là qui vous emmènent un autre prophète de plus. Ils ne rejettent pas Jésus, mais ils mettent un autre prophète, comme l'Islam. Ils vont dire que Jésus est un prophète, mais il est moins grand que Mahomet. Donc, ils vont dire, oui, Jésus, c'est un bon gars, un bel exemple à suivre, mais aussi Bouddha. Ça, c'est des brigands, c'est des voleurs. Jésus dit, mes brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Je suis la porte. Et mes brebis entrent par moi et sortent par moi. Et ils ont la vie. C'est ce qu'il dit au verset. Les voleurs, ce qui vient de nous autres, ils viennent pour dérober, ils viennent pour égorger, ils viennent pour détruire. Ils ne vont pas t'emmener à avoir la vie. Ils veulent t'utiliser pour toutes sortes de raisons qui vont être différentes d'une religion à l'autre, d'un siècle à l'autre. Mais il dit, si tu me suis, si tu entres par moi et que tu sors par moi, il y a quelque chose qui va arriver. Tu vas avoir la vie et tu vas avoir la vie en abondance. Tous les autres voleurs et les autres brigands vont te dire ce que tu dois faire pour avoir la vie. Ils vont te dire ce que tu ne dois pas faire pour avoir la vie. Ah, bien, donne-nous de l'argent puis tu vas avoir la vie. Fais ceci et tu vas avoir la vie. Ne fais pas cela et peut-être que tu vas avoir la vie. Regardez tous les mouvements religieux et vont vous dire fais ceci ne fais pas cela fais ceci ne fais pas cela abandonne ceci va rechercher cela si tu vas avoir la vie va faire une telle marche fais un tel pèlerinage abandonne tes biens fais ceci fais des bonnes oeuvres fais ci fais ça et peut-être que tu vas avoir la vie. Jésus ne dit pas ça ici il dit si tu entres par moi et que tu sors par moi dans le sens que moi je t'emmène à la porte et tu rentres dans la bergerie que je te présente et moi je vais t'appeler on l'a vu qu'il appelle les brebis puis il les fait sortir par la porte et les emmène dans les pâturages c'est lui qui donne la vie je suis venu afin que mes brebis est la vie qu'il a en abonnent c'est lui qui donne la vie c'est lui qui apporte la vie il le dit depuis le début de son ministère depuis trois ans bois de mon eau et tu auras la vie mange de mon pain et tu auras la vie crois-moi et tu auras la vie ici il dit suis-moi entends ma voix et tu auras la vie ici on ne parle pas de vie sur cette terre dans le sens matériel ou avec de l'argent il y en a qui pensent c'est que s'ils suivent Jésus comme il faut s'ils sont obéissants au commandement de Dieu ils vont avoir une vie abondante matériellement parlant ce n'est pas ça que Jésus dit c'est la vie éternelle dont il parle tout au long de l'évangile Jésus s'est présenté comme étant la vie si tu me suis tu vas avoir la vie si tu me manges parce que je suis le pain du ciel tu vas avoir la vie on parle de la vie éternelle ici on parle de la vie spirituelle cette vie commence maintenant ici et va durer pour l'éternité il ne parle pas d'un endroit ici si tu me suis tu vas aller au ciel mais tu meurs non il parle de recevoir une vie présentement il l'a dit depuis le début du chapitre 1 je suis venu dans le monde pour donner la vie à ceux qui ne l'ont pas Jésus n'est pas venu amener la vie à des gens qui ont déjà la vie il n'est pas venu pour qu'on améliore notre vie il est venu pour nous donner une autre sorte de vie une vie qu'on avait perdue à cause du péché d'Adam nous étions séparés de Dieu depuis la chute d'Adam et Ève nous sommes en dehors du paradis c'est ça nous sommes en dehors de la présence de Dieu nous sommes en dehors d'entendre sa voix nous on est en dehors mais lui est décidé de venir dans notre dehors pendant qu'on était en dehors du paradis en dehors de sa présence lui s'est incarné et est venu parmi nous dans nos ténèbres dans notre mort spirituelle il est venu et il dit je fais entendre ma voix et ceux qui vont me suivre ceux qui vont croire en moi vont voir à nouveau la vie la vie spirituelle donc capable de voir Dieu de parler avec Dieu d'entendre Dieu de servir Dieu d'adorer Dieu il n'est pas venu nous dire quoi faire pour entendre pour avoir la vie il est venu nous dire ce que lui va faire pour qu'on ait la vie le mot suivre ici ceux qui entendent ma voix et qui me suivent c'est pas suivre dans le sens d'obéir c'est suivre dans le sens de croire croire aux paroles que Jésus a dites et dans notre texte de Jean c'est important qu'on s'y arrête à Jean dans notre texte de Jean ce n'est pas un paquet de commandements qui nous dit qu'on doit faire ou ne pas faire dans l'évangile de Jean Jésus déclare des choses au sujet de Dieu au sujet de lui les grands je suis je suis la lumière je suis la vie je suis le chemin je suis la résurrection je suis il nous demande de croire et si tu crois les paroles que je te dis au sujet de mon père et au sujet de moi tu as la vie c'est ça qu'il faut bien comprendre je ne sais pas combien de fois j'ai entendu des gens parler ici ah si tu es obéissant au commandement de Dieu si tu as une grande foi si tu pries et si tu lis la Bible si tu vas à l'église si tu es fidèle au Seigneur Dieu va te donner une vie abondante puis il y en a qui prêchent partout des médias que ceux qui sont vraiment des croyants engagés vont avoir la vie en abondance matérielle mais ce n'est pas vrai c'est faux c'est du mensonge regardez l'église du premier siècle dans les actes des apôtres ils sont loin d'être dans l'abondance ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas dans l'abondance certains d'entre eux étaient dans l'abondance mais il y en a la grande majorité étaient persécutés maltraités fuyaient abandonnés on voit que tous les chrétiens qui sont alentour de Jérusalem sont persécutés et ils fuient en dehors d'Israël en dehors de Jérusalem pour sauver leur vie donc ce n'était pas l'abondance matérielle on n'est pas en train de dire que tous ces chrétiens étaient des pas bons étaient des méchants chrétiens l'apôtre Paul il dit dans son enseignement dans le corinthien il dit nous sommes des gens les plus malheureux nous avons subi la prison le fouet la nudité nous avons souffert de la faim donc est-ce que Paul était un mauvais chrétien dans ce temps-là mais non ça n'a pas rapport Dieu a décidé pour certains qu'ils vont vivre toute leur vie dans la maladie d'autres Dieu a décidé qu'ils vont avoir une santé de fer comme on dit en québécois d'autres sont nés avec des cuillères en or dans la bouche d'autres sont nés avec de la pauvreté mais si je regarde les circonstances pour savoir si je suis un bon chrétien si je suis une brebis du Seigneur et qu'il m'a donné la vie en abondance je suis bien mal pris je suis bien mal pris je vais toujours en train de me comparer avec quelqu'un qui en a plus que moi donc je vais penser qu'il est un meilleur chrétien que moi ou qu'il est un chouchou de Dieu donc la vie qu'il parle ici c'est la vie spirituelle la capacité d'entendre Dieu de parler avec Dieu soit bien sûr mon ami qui écoute ça soit bien sûr que les paroles que tu as entendues soit disant de Jésus est-ce que c'est vraiment les paroles de Jésus que tu as entendues ou c'est les paroles d'un mouvement religieux qu'il soit chrétien évangélique baptiste islamique bouddhiste est-ce que tu as vraiment entendu les paroles de Jésus la seule façon de savoir si les paroles que tu as entendues sont les paroles de Jésus parce qu'il faut t'entendre sa voix t'as peut-être répondu à autre chose que sa voix mais si t'as répondu à sa voix donc il faut que tu as entendu ses paroles il faut que tu sois certain que ce que tu as entendu vient de la Bible vient des écritures donc je t'encourage à bien vérifier à bien consulter à prier Seigneur montre-moi si les paroles que j'entends ça vient de toi ou si ça vient des hommes ou si ça vient d'une religion parce que tous les croyants de tous les temps ont entendu la même voix les chrétiens du 1er siècle les chrétiens du 5e siècle les chrétiens du 15e siècle les chrétiens du 21e siècle ont tous entendu la même voix si je n'ai pas entendu la voix de Jésus ou les enseignements de Jésus tu n'es pas une brebis de Jésus et Jésus n'est pas ton berger c'est pour ça que Jésus quand il est parti de ce monde a dit à ses disciples allez dans le monde entier faites-leur entendre mon message faites-en mes disciples donc faites-en pas de vos disciples faites-en mes disciples le mot disciple veut dire étudiant tu entends les paroles du maître et tu les crois et tu les suis donc tu n'as pas entendu la voix de Jésus si tu dis que Jésus n'est pas tu n'as pas entendu la voix de Jésus si tu ne crois pas que Jésus fait un avec le Père tu n'as pas entendu la voix de Jésus si tu ne crois pas que Jésus c'est le chemin et le seul chemin pour être sauvé tu as entendu les paroles d'un autre Jésus d'un faux Jésus d'un brigand ou d'un voleur sois sûr sois sûr que tu suis Jésus et non pas une imitation de Jésus notre bon Père du ciel merci de nous avoir laissé ta parole merci que depuis 2000 il y a des centaines des milliers des dizaines de milliers de personnes qui ont dévoué leur vie pour qu'on puisse avoir les écritures pour qu'on puisse avoir la parole de Dieu dans notre langue des gens qui ont étudié l'hébreu qui ont étudié le grec qui ont étudié l'histoire qui ont étudié tout le contexte quand Jésus a parlé et qu'ils nous ont traduit ça dans notre langue en français d'autres en anglais d'autres en chinois d'autres en russe d'autres en peu importe la langue la Bible est traduite présentement en 1300 langues différentes dans le monde pour que les gens entendent la voix du Seigneur Jésus-Christ seule sa voix peut me donner la vie en abondance merci Seigneur que tu fais de pas de privilégiés de pas de chouchous tous ceux qui entendent ta voix ont tous la vie en abondance également Amen Amen Sous-titrage FR ?